Oh Padua, où c'est l'ombre t'aclèrer bien, où c'est lui, miassou, ou d'moi... N'a pas invité à l'ouvrir que vous êtes capable de recevoir ce mot que le Seigneur doit déposer dans le cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci Seigneur. N'a pas invité à l'ouvrir la Bible avec moi, dans un chronique, chapitre 29, le verset 12. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Amen. Merci Seigneur. Encore une fois, mes amis, nous saluons dans le nom puissant de Jésus. Et nous, pourtant, avec nous, nous jouons ça, il y a un jour tout neuf que le Seigneur fixé pour nous, il y a un mois tout neuf que le Seigneur fixé. Grâce à la puissant Saint-Esprit, il y a un mois tout neuf que le Seigneur fixé pour nous, grâce à la puissant Saint-Esprit, il y a un temps que nous jouons dans un chronique 29, le verset 12. Tem sa, qui sorti nan yon, sou ta pran kronique 29, sou ta pran kronique 29 la, sou ta sorti l'epi nan verse 10 la, pou nou rive nan verse 20, ou ta pran kronique 29 la. et li soti nan priè sa se yon priè de David se David mè benime mwa David ki nan denye joul ni nan yon moment kote la fè sa yon leo yon passasyon de pouvoir li fini li prale et la passe kon nan la passe tron nan bay petit li Salomon et se nan peryot sa nan kontek sa mè benime nan moment sa et wap gade David prale fè kouken chèn priè sa paske nou konè David li te gen rev la pou li te fè tan plan pou l'Eternel mè l'Eternel di l'non mè on gen san ou pap kafèl mè li te fè tout bagay tout sak pou te la pou tan plan li te gen tan pran tout bagay et se kon sa la fè transfer la fè passasyon bay petit gasol Salomon ou prale wè en verset 10 la li komanse priè akon sa louange pou senye bondye Israel papa nou depi tout tan ak pou tout tan mè ni mè biè ni mè senye ou gen pouwa ou gen kouraj se pou tout louange wap domine sou tout bagay pou tout tan tou sa ki nan sjèl la ak sou la ter se pou yoye wè koman la pavansè nan priè li kontinuè li di se ou mèm senye ki sel wà paske ou sel chèf sou tout bagay david kap pali la li rive nan verset 12 la pou l di se nan mèon tout richès ak tout biè soti ou gouvenen tout bagay avek fos pou yè tou ak pouwaw se ou mèm ki bay tout moun pouwwa ak fos li kone salab di ya pouwwal ak fos ke l te genyen se pat atel te soti se pat ambal te soti men se nan bondye sak fel kapabap di sa la nan prièya el kontinuè pou do kounye ya bondye nou nou di ou mèm si na fè louange pou ou si telman ou gen pouwwa men ki sa mye wè men ki sa mye ki sa pep pou yèm pou mta kapab ofri ou tout bagay sa yo ak tout kè nou se nan mèon tout bagay sa yo soti se nan sa nou resevwa nan mèon wè nan baw halelouya senyer ou konen devan se pase nan pase tankou moun kap vizite menm jan ak tout zanset nou yo la vi nou sou la tete tankou yon ni aj kap pase wè pa wè vok nou moun li konen l bral pase di senyer bondye nou nou pare tout richesse sa yo pou bati yon kay pou ou ou mèm ki yon bondye apa mè se nan mèon e nan mèon yo tout yo soti se pou tout yè lap kontinuè lap kontinuè verset 17 18 19 20 mè vite ou alil mè ou bel priè mè bien emè ke David janon di ou lap fè nan mouman sa nan konteksa de passasyon de pouvoir pou lap soti si paske li rive ou swa de sa vi e bien li konen jou yo konte pou li tout bagay te la tout richesse tout lot tout sak materyo pou konstruksyon tan plan tout te la men li li pa ka fèl la fè passasyon a piti salomon men yon bel priè mè bien emè e se la richesse la nou pral kompren wap gade gade yon wa ou passasyon de pouvoir ka fèt kome moun nou konen mè bien emè kome autorite nou konen ka fèl passasyon de pouvoir ka fon bel priè kon sa kome konbyen autorite kome dirijan d'ayèr nan pratik nou nou konen se boude se kou d'eta se wap gade yon passasyon pouvoir fèt autorite sotan pa la se divizyon se hen se chirepit wala ke yon passasyon pouvoir fèt an priè men sa yon servite yon piti kome konen do e aji men men nan richesse mè bien emè mè yon tem ke nou le seigneur voue pou nou la son tem mè bien emè an dan l'egliza ki bay an pil problem lò palè de richesse lò palè de richesse lapidman l'egliza an pil moun gen tan ouè l'Evangile prospéritè passe ke se sa an pil moun fè komprenan pil leader an pil dirijan e bien an pil adep an pil disip l'Evangile sa a yon fokus sou l'ajan yon fokus sou l'ajan paske yon dou teori Evangile de la prospéritè ya se nou se pitit oua e bien nou douè ouè tout bagay yo an pitit oua set a dir tout pi bon bagay yo se pou nou nou douè gen le meyèr dan se moun sa ve di ke nou douè gen bel kaila se pou nou bel otoua se pou nou l'ajan se pou nou donc sa ve di se materyel richesse la pou l'Evangile prospéritè ya li baze sou materyel mè bien eme e sa mab di nou sa en passant li pa biblic enseyman sa mè ben ime li pa biblic et sa fe jac pral ekri nan epit li epit ke nap etudie la actuellem nan jac chapitre premier les versets 2 et 3 e pral wè ke jac pral attire attention nou sou sa l'i pral dit mes frères regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience donc yun na épreuve yun na diverse épreuve mes bien aimé hein que n'ont a fait face ces difficultés financières cote mes bien aimé chrétien yon gagne difficulté pour yon joind les deux et sa adep l'évangile pospérité a disciple l'évangile pospérité a eh bien yon pan an sa yon même et chaque premier verset neuf la voile dou que le frère de condition humble se glorifie de son élévation allélu ya koun yame bien aimé c'est question c'est comment nous chrétiens puisque ce sujet sa li bay en pi le problème l'église la en pi le monde pa comprenne la la palet de richesse en pi le comprenne po pa dit c'est vicieux non ou pral gen à travers moi sa sa sav le di le palet de richesse matérielle et richesse spirituelle sa sav le di puisque yame de source de richesse matérielle et spirituelle n'a entré la ne pi devant non pa man la 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 salabib dit sou késyon sa ki salabib dit sou késyon sou richesse est ke jesús sete yon moun ki te riche jame si l'evangile posperite yon aprone la est s'ke jesús son ek kitap maché sou lò est s'ke jesús son ek kité opil lan le jesús te sou la te ki jen te yon es ke ou mèm ou dakot ak teori sa ki di ke nou se piti 3 eh se poutet sa nou doué bien paret nou doué tout pi bon bagay yo se pou nou nou doué gen bel kay nou doué ap maché sou loj yo doué nou jet privé nou doué ap maché nan maché nan maché de lux tout pi bon bagay yo se pou nou nou pa gen problem nan sa mè bien emé compren bien nou devon avoir le meilleur dans ce monde yes c'est vrai mais koman avoir le meilleur et koman nou pral utilisé koun yala sa ke nou gen pou glorifié bon dieu c'est la tot kesyon ki so pral fè ak chè soi dou vision mè bien emé pou nou chretien visyon chretienne ke nou dwe genyen de richesse et bien li dwe fonde sur la parol le premier bagay pou nou kone ki sa la bib di sou kesyon richesse jan note di la fois den yale ancien testament mè bien emé li dekri a pizyo reprise koman bon dieu li mèm li bay richesse a peupli et ou la David dil kèrman li di ki kote richesse sorti mè bien emé se nan men tout richesse ak tout bien sorti kompren bien we lot la bay richesse tou lot la bay kob tou paske nap gade an pil mè bien emé proposyon ap se den sou 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 sosyo yo koman ke lot la bay moun la jan moun kon sa moun al pren point moun al se kob se bien vive bien menen sou kesyon ak kesyon l'ajan don oue gen pil moun kal pren l'ajan an men lot la lot bay kob tou men eske sa son benediksyon eske l'enrichi la son l'ot kesyon paske parol moun die fè nou konen benediksyon l'éternel la se li men ki enrichi li papote chagren la pe benediksyon 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 son benediksyon ke li men sorti nan benediksyon e se l'el sorti nan benediksyon li papote chagren li pak bay l'on j men l'on kai l'ok la son gaj kongaj man ke li de pou pa paye ou a pase don gade pou e nou di yon bon d'ye gon jan li men se li ki bay pepli ou apgade salomon te recevwa yon promes men bien e salomon recevwa yon promes salomon vin roa ki pirish nan mond lan salomon te vin roa ki pirish nan mond lan ou pralwe sa nan 1 3 le verset 1 a 13 ou pralwe 2 kronik chapitre 9 le verset 22 sa david jan di nan tekst de referens ke nou gen pou mwa david pral di ou parol sa nan priya kok ken chen verite sa ke david pral ban nou nan 1 kronik 29 verset 12 la se de 3 ke vyen la richesse et l'oneur gen verson ki bo la gloire ki yon la di ou bien tout bien li di se 3 ki domine sur tout hallelujah se 3 ki domine sur sur tout abran abram abram men ben ime nan genez chapitre 17 yon fe jouk nan 20 abram se ton nom ki te rich tou jacob genez 31 josef genez 41 josef 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 mè ben ime nan de kon 17 5 li te gen trou et te gen an pilote ki te jwen richesse nan mè bon dieu jwif yo mè ben ime an tan ke pep élu yote receva promes tou et récompense teres avek yo ter et tou richesse ki gen la dan mè sa yon ap pale nou te di ou lantan lantan c'est ton kechon de te c'est ton kechon de bet c'est ton kechon de te de bet ay c'est an sa s'youtou richesse la te koustituye yon sel ek bis avem la ime ime mè rive nan nouvo testament es ke jod di ame bien ame son kechon de bet es ke jod yon son kechon de tete de bet ay es ke jod yon son kechon de te bagay yon vign changé dans le nouveau testament l'église l'am bien aim que nou yé l'église a par où se voit te encore ni de promesse de richesse éphésiens chapitre 1er verset 3 qui ça le dit il dit béni soit le dieu et père de notre seigneur jésus christ qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en christ hallelujah en matthieu chapitre 13 le verset fin 2 jésus christ pral décrit pou nou mais bien aimé saurile la semence du royaume de dieu qui tombé nan rossio l'église décrit sa pou nou donc l'église parlo de les préoccupations de ce monde et la très trop peur des richesses et tout cette parole et la rendant infructueuse entendez la très trop peur des richesses c'est première référence mes bien aimés à richesses terrestres que nous préjoins dans nouveau testament et image là l'est pas très positive l'est pas très belle parce que l'église la très trop peur des richesses et tout cette parole et la rend infructueuse merci seigneur n'a pas avance kar jodien ou bezo konen ou même en tant ke kretien koman pour abode la question de la richesses li bagen pou le fope parce que vision la li kadre sou sa parole bon dje di et sa fè jodien tout de gagne la jodien la et sa fè fè gagne tout problem sa yon nan mond evangélik la ou tout moun ap kouri de richesses tout moun ap kouri de l'ajan sou pretext sou théorie sa petite woye sa yon pa konen sa la parole de die sou la question sou question richesses ame ben ime fort non klet nan mak chapitre 10 vers 23 li di regardant autour de lui jésus dit à ses disciples allélu ya qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de die c'est pas impossible non moun bien aimé ce n'est pas impossible kar tout est possible à die mais difficile comprenne bien nyan difficile et sa kpen nan luk chapitre 16 le verset 13 jésus pral parlet de mamon ouais son thème mamon se yon thème arameyen qui définit richesses nous même lé a palé yon di ou paka servit dieu et mamon yon se prèm mamon comme le dieu de de richesses le dieu de l'argent yon tout attribue à l'argent parce que son thème arameyen lié qui définit pour richesses qui traduit richesses aucun serviteur ne peut servir de maître car ou il détestera le premier et aimera le second ou il s'attachera au premier et méprisera le second vous ne pouvez pas servir dieu dieu et l'argent là encore qui sa non v nou nou que mes bien aimer richesses la yon présente la en comme yon bagay qui gagné yon influence négative sur la spiritualité de l'homme c'est-à-dire la éloigneur de bon dieu la éloigneur de bon dieu parce que au quelqu'un ou qu'elle font focalisation sur richesse là la éloigneur de bon dieu n'a continué comprenne bien aimé dans le seigneur et ça fait apôtre paul l'elle parle lui-même de sa yon et lé véritablement l'elle parle des richesses des véritables richesses que bon dieu bon aujourd'hui a en romain chapitre 2 verset 4 l'elle dit ou méprises du les richesses de sa bonté de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la beauté de dieu te pousse à changer d'attitude la beauté de dieu te pousse à changer d'attitude car je dis qui attitude vis-à-vis de la richesse c'est attitude qui cadrait sous la parole de dieu c'est qui sa qui richesse pour vous richesse avec richesse richesse avec richesse mais qui richesse qu'il y a là qu'on besoin en tant que petit bon dieu qui richesse quelle est la vraie richesse d'ailleurs qui richesse pour courir ou même j' dit y a là qui c'est disciple jésus christ la bible dit non la bible ban non voici les les richesses qui apportent la vie éternelle ou men 9 23 24 les continue pour lui et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparé pour la gloire ainsi il nous a appelé non seulement d'entre les juifs mais encore d'entre les non juifs éphésiens 1 verset 7 il ajouté pi loin en lui par son sang nous sommes rachetés pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce pi devant mes bien aimés nous 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 donc kol pral loue bon dieu mè bien emé pou miséri kod dinan ou mè 11 33 lè pral dou kèl profondeur on la richesse la sagesse et la kone sens de dieu ke jugement liou insondable donc mè bien emé mè kompran jodi ya ou dwe konen ki richesse gen richesse a richesse es ke tout richesse soti nan bon dieu es ke mè bien emé tout sa ou moun yon ap viv la la es ke se ou kare le richesse kel e la vre richesse pou piti bon dieu as jan adep yo adep l'Evangile Pospéritia ap montré non la es ke se salye non yon pa kadri ak enseyman ke la bib ban nou le nouvo testament mè bien emé li mette ak sou richesse bon dieu nan nou hallelujah li mette ak sou richesse bon dieu nan nou pou ke l'espérance ki s'attache a son apel kèl e la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints hallelujah amen ime bien ime effesie 1 18 e son gen nou ta palet de nou ten an héritage parce ke bon dieu vle ime bien ime ke nou manifest te richesse yon nan ciel la c'est pout et sa il et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en jésus christ donc il fait ça d'après éphésiens chapitre 2 verset 6 et 7 afin de montrer dans les temps à venir l'infini richesse de sa grâce l'infini richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifesté envers nous en jésus christ mais c'est ça que conna c'est qui richesse qu'on a couré richesse que bon die voulez nous aspirer c'est sa que libanon la richesse de sa gloire la richesse de sa grâce de sa bonté de sa miséricorde chrét chrét En tant que serviteur de Dieu, eh bien, mais ça le dit, mais ça le dit sous yo, le prier que le fait pour yo, et mon Dieu, pour voir à tous vos besoins. Puisque te pour voir à besoins, pas moins, ou te répondre à besoins, et mon Dieu, pour le faire, pour le mettre tout ce que tu fais pour moi yo. A tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. D'autres, mais bien-aimés, comprennent bien, richesse, ge richesse à richesse. Regardez qu'il y avertissement que apote Paul, pralbaï Timothée, dans 1 Timothée 6, le verset 17, il pral averti riche yo. Il pral dit, au riche de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Mais dans le Dieu, qui nous donne tout, avec abondance, pour que nous enjouissons. Mais ni m'a bien aimé. Hallelujah. Merci, Seigneur. Jacques Pralmete, nous en garde tout, contre richesse que nous, mal akis. Tout bien mal akis, mais bien aimé, nous konekis à l'baï. Et c'est ça. L'oie fait l'ajan, l'oie fait l'ajan, l'oie fait l'ajan dans mauvais condition, ou pas ka jouil, mais bien aimé. Et à bout de Jacques Pralmete, vous maintenant, les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs, qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rogés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés, et le rouge s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, mais ni mes bien aimés. Ça, c'est la dernière mention de richesse que nous voyons dans la Bible, dans l'Apocalypse, chapitre 18, verset 16, qui parlait de la destruction de Babylone. En une seule heure, mais bien aimé, tant de richesses ont été détruites. Donc, prême-seum, bien aimé, dans le Seigneur, pour nous finir, jodhia, comprenne bien, Israël te recevoit des promesses et des récompenses terrestres. En tant que peuple élu de Dieu, sur terre, certes, c'est bon Dieu qui te fèl. Bon Dieu révélé nous, bien aimé, en pile vérité, par le biais de images, par le biais de type de paroles, bien aimé. Mais jodhia non aspiré en pile à bénédiction, mais pas malédiction, que yote recevoit tout. Oh yes. Avec quoun y a progression révélation, mais bien aimé, bon Dieu vine révéler nous un ministère d'autant plus excellent par Jésus-Christ. Mais en réalité, ça peut qu'on ait, jodhia, Jésus gagne un service bien supérieur, et ce, d'autant plus que l'il est médiateur de l'alliance qui est correcte, qui est fondée sous la plus grande promesse. D'après, Hebrou chapitre 8, verset 6. Hallelujah. Donc, jodhia, frem sem bien aimé dans le Seigneur, bon Dieu pa kondané richesse. Bon Dieu pa gen problème à ce que yon moun genyen. Le biais materiel, ce n'est pas yon problème que yon 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 yon. Yon kapab vini de plizye soust, c'est très bien. Le mette, cependant, le mette nou en garde, pou nou pa kounye à la, kite bien sa yon pote nou ale. Pou nou pa kounye à kouy deye bien, pou nou kite bon Dieu. Pou nou mette tout konfènsou nan bien, pou nou kite bon Dieu. Pou nou glorifiel, pou nou adori bien, pou nou kite bon Dieu. Donc, big ou desir li mèbine mè, se ke nou remet li ke nou. Nou konsakré ke nou, ou fos d'an rou, et nou, a bagay ki sou la tè. Men sa bon Dieu ap tan de nou. Et sa kapab paret difficile, voie impossible à réaliser, oui ou kapab di sa. Men tende ki sa Paul ekri, nan Philippiens 4, le verset 13, Je puis tout par celui ki me rotifi. Donc, secret pou kounye bien aimé Christ, kom sauveur, kom seigneur, Eh bien, se kite sainte esprit konforme yo. Se kite sainte esprit agi, et konforme kou ou mèm, Ak l'esprit ou, av ali mèm. Ou mèm 12, verset 1 et 2. Kite l'renouvelého, kite l'transformého, E wap kapab gen yon meyur vision de richesse, la mèm bien aimé. Et jodhia, c'est sa. Mèm jan ak David, wap kapab di tout bagay. Se nan mèon, tout richesse, ak tout biensorti. Que le Seigneur vous bénisse, Kite l'ou garde, et kite l'ou protège. Au nom puissant de Jésus. Amen.